Quel mauvais film. Bon, Scorsese n'a jamais fait de bons films, mais là on atteint le fond. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un concept que j'ai déjà fait, fut en temps, en 2019. Je vais aller checker les commentaires de films que je kiffe, de films que j'adore, sur Allociné. Mais je vais pas aller voir n'importe quel commentaire. Je vais aller voir les commentaires avec zéro étoile. Zéro. Oh, quand je fais ça, c'est que ça va pas être bon. Très bien, on va aller sur le site Allociné et on va essayer de garder notre calme, avant tout. Parce qu'il y a des gens, vraiment, qui critiquent des films, par exemple, comme Pulp Fiction. Petite pub. Je suis ton Allociné. Je comprends pas la pub. Je suis ton, je suis ton père. Il manque un mot, il manque un mot. Le cinéma, ça ne vit pas à moitié. Ah, pas mal ! Pas mal ! On y va. Léon S. Kennedy, il arrive. Et qu'est-ce qu'il tape ? Un film culte ? Mais pourquoi ? Parce qu'on voit des imbéciles en train de se droguer ? Y'a pas que ça dans le film, frérot. Parce que pendant plus de deux heures, on est le spectateur de scènes pseudo-comiques ou pseudo-esthétiques, inintéressantes et débiles. Pauvre cinéma. Deux heures. Wikipédia. 154 minutes. Une heure. 60, ça fait 120. Oui, il a raison. J'allais faire une blague, désolé. Cette critique, elle est pas garnie. C'est juste que c'est, voilà, Léon S. Kennedy, il t'a un petit fils de pute. Bon, enfin bon, allons voir ce que tu mets comme hot critique. Bah ça va, t'as des bons goûts, mec. Je comprends pas. Scarface, Pirates des Caraïbes, Retour vers le futur, Shining, t'as des bons goûts. Pourquoi t'as pas aimé Pulp Fiction ? Ok. On passe à une prochaine critique, un prochain commentaire. Qu'est-ce qu'il nous dit Fadaway ? 0,5 étoile publié le 21 juillet 2008. Je me suis senti forcé de devoir compenser l'élan totalement exagéré pour ce film, Tarantino dit s'être inspiré de série B, ça se voit. C'est des tweets, en fait. Tu tweetais en 2008, mon pote. C'est juste que tu pouvais pas mentionner Tarantino parce que Twitter, t'es pas aussi populaire ou alors n'existait pas du tout, je crois. Mais ouais, tu as inventé Twitter avant. Tu tailles, mon pote, Fadaway. Alors, ok, t'es énervé, Fadaway. Ah ouais, très bien. Ah oui, t'aimes rien, en fait. Je n'aime rien à part un après-midi de chien. Ça. Ah, qu'est-ce que tu as dit sur le loup de Wall Street ? Une étoile. Un film complètement débile et qui trouve en plus le moyen d'être long pour délivrer un message qui aurait pu tenir en un spot de 10 secondes. Tous les films dévoilent un message qui pourrait durer à 10 secondes. Le truc, c'est que si t'arrives devant la salle de cinéma, que tu payes 14 balles, que tu payes tes putains de pop-corn, tu tapes les 5 à 10 pubs, le film commence, le message dans la gueule, fin du film. Alors, est-ce que toi n'as pas un petit peu le sum, mon p'tit Fadaway ? Mieux vaut délivrer un message en deux heures de film, je pense qu'au moins t'en aurais pour ton oseille, quoi. Même scène rejouée 15 fois dans le film, orgie, drogue, hystérie. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec la drogue, là ? Ni divertissant, ni édifiant. Édifiant. Dans ces critiques, j'adore parce que les gens utilisent des mots que vous n'utiliserez jamais. Jamais, jamais, jamais. T'es au bar ? Tu te bois ton mojito ? Vous avez aimé, monsieur, votre mojito ? Mec, c'était édifiant. Non, ça marche pas. Ce n'est pas une critique du monde de la finance, c'est juste un film de la même veine que Reckham for a Dream, pas Reckham of a Dream. Reckham of a Dream n'existe tout simplement pas. On va chercher quand même, on sait jamais, hein. Reckham of a Dream, il change le titre, il s'en bat les couilles, lui. Non, ça n'existe pas. Tout ce manque de respect, j'adore les gens qui manquent de respect en changeant le titre des films. Même veine que Reckham of a Dream, là, le truc, là. C'est-à-dire un gros clip bourré de clichés, de drogue et de fesses. Une étoile, car j'aime bien voir des fesses. Une dernière critique sur Pulpiction et après on change de film. Film totalement imbuvable, son succès, je ne l'explique pas. Ce n'est comme la marque à la pomme. On en est pour suivre la masse et faire comme les autres. Waouh. Mais ce n'est comme la marque à la pomme. Ah, Apple. Elle est énervée contre Apple. Oh putain, tu n'aimes pas Apple, Fit Lover. T'as le seum. Adoré Tarantino, c'est être in. Et si on n'aime pas, on est out. Waouh. Allons voir tes autres critiques, Fit Lover, tu m'intrigues. Alors, oh putain, un film que j'ai kiffé, premier contact. Oh là, un chef-d'oeuvre. Ça tombe bien. Tu as mis zéro étoile. Le film n'apporte rien de probant. Le problème est qu'il est vide de sens. Il n'a aucun intérêt et n'apporte aucune réponse. Aucune réponse à quoi ? Que des aliens qui utilisent une autre langue n'existent pas ? Comment t'expliquer qu'un film, ce n'est pas la réalité ? Je peux comprendre que des fois, ça porte à confusion. T'es là, dans une salle de cinéma, le truc est en géant, et puis tu rentres tellement dedans que tu te dis Waouh, ce qui se passe, c'est vrai ou quoi ? C'est le but d'un film. C'est fait pour oublier ta journée, ton calendrier. C'est fait pour t'oublier toi-même. C'est ça la beauté d'un film. Et du coup, t'oublies tout ça et tu crois que c'est ça la réalité. Quand tu sors de la salle de cinéma et que tu te dis Bah les aliens, ils existent ou pas ? Ça ne m'a pas donné de réponse. C'est pas un film qu'il faut aller voir. Shutter Island, une étoile sur Shutter Island. Quel mauvais film. Bon, Scorsese n'a jamais fait de bons films, mais là, on atteint le fond. Quoi ? Oh putain, si tu avais dit ça devant moi, ou ne serait-ce qu'à des kilomètres, loin de moi, t'aurais vu un truc débarquer comme as, mon pote. J'ai fait le bruitage avec ma bouche. Je suis un pro en bruitage, je suis un pro en doublage aussi. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, il faut qu'on en refasse. C'est très mal joué déjà pour commencer. On dirait que c'est théâtral. On continue. Et que c'est mal joué de la part des acteurs. Oh là là là, quel acteur de merde, là ? Il s'appelle comment cet acteur, là ? Il a un nom italien, là. Ils auraient dû prendre l'acteur dans Titanic. Ça, c'est un bon acteur. Ils auraient dû prendre l'acteur du loup de Wall Street, là. Mais, mais, t'es pas Léonardo DiCapri, machin. Il joue mal, ce gars. Je te trouve dur, Fitlover. Mais enfin, bon. On se croisera un jour, et tu m'expliqueras pourquoi Scorsese n'a jamais fait de bons films, selon toi. Prends un avocat, si tu veux, je t'en présente un. On connaît un, il est à Paris, il est super. Tu viendras avec ton avocat, et tu m'expliqueras pourquoi Scorsese n'a jamais fait de bons films. Vraiment bon courage pour trouver toutes ces preuves. Pendant que j'y pense, pendant que j'y pense, il faut absolument que je fasse ce concept avec des poteaux. Donc, la prochaine fois qu'on fera ce concept, on le fera avec un pote. Et on le fera avec un certain Dr. Akingdam, si vous avez la ref. On change de film. Passons à du Miyazaki. Le voyage de Shihiro. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer le voyage de Shihiro. Par contre, de là à mettre zéro, là c'est chaud. Miyazaki, c'est le nouveau Walt Disney. Allez hop, je l'ai lâché. Je l'ai lâché. Bam ! Allez, on continue. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre D. Il a vu le voyage de Shihiro de Miyazaki. Et il est en train de nous dire que c'est le pire film d'animation que j'ai jamais vu. Quelques extraits du voyage de Shihiro, maintenant. Alors ça, c'est le pire film d'animation que Pierre D. n'a jamais vu de sa vie. C'est sorti en 2002. En 2002, mon cher Pierre D. Tu étais incapable de lasser tes chaussures et de compter deux par deux. C'est une référence à Franklin, pour ceux et ceux qui s'ont dit mais pourquoi il dit ça ? Ça me rappelle quelque chose dans ma tête ? J'ai déjà vu ça quelque part. Ça vient d'où ? Franklin. Franklin, si vous voulez, si vous cherchez la référence. Je n'ai qu'un peu ma vanne, je sais mais au moins, vous savez d'où ça vient. Bon, si vous aimez l'univers Dreamworks, vous ne pourrez que détester ce film. C'est long, c'est chiant. Le graphisme manga laisse pantois. Pantois ! On avait vu ce terme en 2019 quand j'avais fait cette vidéo. Eh bien, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire. Donc, extrait de la définition de pantois dans mon ancienne vidéo. Rester pantois signifie le fait de rester sans réaction par un effet de surprise par l'étonnement. Voilà. Bon, ça doit être effrayant pour les enfants, c'est moche et sans intérêt pour les adultes. Mais comment les critiques peuvent être aussi dithyrambiques ? Dithyrambique, je sais ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas aller chercher la définition. Très élogieux. Dithyrambique. Mon premier film d'animation pour bobo pseudo intello. Oh là là. Ce n'est pas du tout un film de bobo pseudo intello. C'est juste un beau film avec une merveilleuse histoire. Ça suffit amplement pour satisfaire les gens. Mais pas toi, visiblement, parce que tu n'es peut-être pas un genre. Ah ouais ! Toi, tu n'as mis qu'une critique, mon pote. T'as vraiment détesté ça ? Ah mais attends, il a même créé un compte rien que pour ça, les amis. Bon courage pour la suite, mon pote. Et va niquer ta mère. Alors, certes, le film est doté de l'animation la plus impressionnante que j'ai pu voir pour un dessin animé traditionnel. Mais comme la plupart des Miyazaki, l'histoire et l'univers de ces films ne me bottent pas. Je trouve même ses goûts flippants pour son âge. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Je trouve ça un peu méchant, le zéro étoile. Mais voilà, ça va. Ta critique, franchement, ta critique, elle passe. Franchement, tu m'intrigues, mon pote. Tu n'es pas irrespectueux. Tu parles comme il faut. Et tu as aimé Taxi 3. Alors. Bon. Du haut de mes 31 ans, je peux le dire sans honte, vu la note générale de 1,4. Ah ouais, putain. Taxi 3 est un chef-d'oeuvre. Pour moi, le film français le plus hilarant qui soit. Franchement, le 1 était bien. Le 2, c'est un des meilleurs. Le 3, ça commençait à partir en couille. Le 4, j'en parle même pas. Le 5, c'est pas fou. Je ne comprends que tu ne puisses pas aimer Le Voyage de Chirose si tu adores Taxi 3. Je comprends. Par contre, au History 3, 0,5 étoile. Quoi ? T'as pas aimé Kid Bill ? Mais qu'est-ce que vous avez contre Tarantino, les amis de Hallociné, là, alors ? Tout ce que je n'aime pas dans le cinéma se retrouve dans ce film. Moi, j'adore Taxi. Moi, je veux des voitures qui roulent vite. Moi, je veux qu'on voit Marseille. Samir Nasri ne fait pas partie du film Kid Bill. Eh ben, je n'ai pas aimé. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature, soit... Il vous fait que dire ça ? Mais pour aimer ce genre de film, il faut être psychologiquement dérangé. Ce qui doit être le cas du réalisateur d'ailleurs. Ce qui fait de lui un super réalisateur, un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et ce qui fait de toi une vieille merde qui critique et qui met des 0,5 étoile sur Hallociné. Tu sais, je vais te dire un truc. Tous les goûts sont dans la nature. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le film Le Voyage de Shihiro. Par contre, qu'on n'aime pas l'univers entier de Ghibli. En vrai, c'est chaud. Parce que c'est quand même un univers merveilleux. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à les découvrir. Si vous ne connaissez pas, et c'est possible, peut-être que vous ne connaissez pas du tout l'univers de Miyazaki. Le Voyage de Shihiro, Princesse Mononoke, c'est des films fantastiques. Mon voisin Totoro également. J'en oublie plein. D'ailleurs, j'ai envie de vous raconter une anecdote sur Miyazaki. Et je ne vais pas la faire dans cette vidéo. Je vais la faire après-demain, je vous sors une vidéo pour vous montrer clairement que c'est le Big Boss. Vous savez quoi ? On va rester dans l'univers manga et on va aller voir les critiques de... Oh putain, on peut voir les critiques de One Piece. Oh putain, bordel. Spectateur. Oh là là. Cette critique à 0 étoile. Magnifique. Oh, génial. Oh là là. Calme-toi, calme-toi. Doucement, doucement. On va se mettre en situation. C'est parti. L'humour est bien lourd. Le graphisme est très pauvre. Quant au personnage, j'ai vraiment du mal à m'y attacher. Au contraire qu'un Naruto, par exemple. Oh là là. La guerre commence. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce que t'es en train de faire, Sofiane ? T'as pas envie de diviser tes abonnés, quand même, Sofiane. Tu n'as pas envie de dire à tes abonnés, choisissez entre One Piece et Naruto ou des trucs comme ça. Jamais de la vie. Tu n'oserais pas faire ça, quand même. Le plus important dans une série, c'est le début. On aime, on n'aime pas. Merci beaucoup pour cette leçon. Je le garde en tête. Eh bien, moi, j'ai pas accroché. Pourtant, pourtant, j'ai fait l'effort de commencer les 15 premiers épisodes, mais la façon dont il essaie de constituer son équipage est vraiment trop lente pour moi. Et quand je vois qu'il y a maintenant plus de 600 épisodes, j'ai pas le courage de commencer. Je peux comprendre. C'est le problème principal de One Piece. Il y a beaucoup d'épisodes. Allons voir... Oh ! J'allais dire, allons voir les critiques que Romain H a fait. Et il se trouve qu'il a fait une critique sur Pulp Fiction. Comme quoi, la boucle est bouclée. Sublime, un film culte, pour moi, le meilleur de tous les temps. Des acteurs géniaux, une réalisation innovante et des dialogues qui font mouche. 5 sur 5. Par contre, One Piece Z, ah ouais, t'as vraiment une haine, mais comment t'as pu juger One Piece Z ? Comment tu peux aller voir le film One Piece Z alors que tu n'as même pas regardé One Piece ? Donc, tu regardes les films de One Piece sans regarder la série One Piece, c'est ça ? Y'a des gens qui font ça ou quoi ? Mais c'est scandaleux ! On va lâcher One Piece, les amis. J'ai pas envie de continuer dans cette lignée-là, j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'ils nous disent, par exemple, qu'ils soient dégoûtés. One Piece, manga le plus fabuleux du monde, gâché par des doublages merdiques et des paroles à chier debout. Des paroles à chier debout. À dormir debout, je peux comprendre. À chier debout, c'est la première fois de ma vie que j'entends cette expression. Merci de m'avoir bousillé mon manga, bande d'enfoirés de la Toei. One Piece est quand même une des meilleures adaptations de manga de tous les temps. Putain. Bon, allez, dernier film. Coco, de Pixar. Pourquoi Coco de Pixar ? C'est un de mes films préférés, c'est un de mes Pixar préférés. Par contre, ça n'est pas le cas de Benoît. Parce que Benoît, Ambrosier, il nous dit, Disney enchaîne les mauvais dessins animés depuis plusieurs années, ce n'est plus comme avant. Plus de magie, plus de musique, plus de... Plus de musique ? Pardon ? Coco, le film Coco, il toule autour de la musique, mon pote. Extrait de Coco. Voilà. Plus de magie, plus de magie, plus de magie, plus de frissons, plus d'émotions. J'ai chialé comme une merde à la fin de Coco. Et ne me mens pas, Benoît. Ne me dis pas que tu n'as pas chialé. Sitôt vu, sitôt oublié. Il est loin le temps de l'âge dehors des chefs-d'oeuvre. Allez, je vais voir tes critiques après j'arrête cette vidéo, sinon je ne m'arrêterai jamais. Vaiana, une étoile. Après le mauvais zootopie, je pensais qu'avec Vaiana, il allait revenir au Disney traditionnel. Oh putain, mais mec, ça va, tranquille, les Disney sont bien quand même, wesh. Les Disney d'avant étaient fantastiques. Ceux d'aujourd'hui, ils sont fantastiques et dans leur temps. Arrête un peu. Rien du tout. C'est un semblant de Disney traditionnel. Fais sur le pouce. C'est à chier debout. Fais sur le pouce. Je ne comprends pas cette expression. Fais sur le pouce. Fais sur le pouce. Manger sur le pouce. Manger un morceau sur le pouce, le sens de sans assiette et debout. Fais sur le pouce. Fais sur le pouce. Je m'arrête avec une dernière critique de Benoît. Un film sans aucun intérêt. Très mal joué. Très mal réalisé. Le plus gros navet que j'ai pu voir. Un film qui sert à rien. Trois points d'exclamation. Et le commentaire de Benoît. Il était destiné au film La Haine. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'énerver vraiment. Je vais essayer de m'organiser pour vous faire très vite la vidéo sur Miyazaki. La petite anecdote que je connais. Qui est vraiment trop cool. Qui prouve que c'est un boss tout simplement. Et on se retrouve très vite sur Youtube. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif pour ces prochains jours. Donc voilà. Je suis assez content de me mettre à fond là sur Youtube. Ça m'avait manqué. A très vite. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.